Générique ... Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Ion News. L'heure du débat est axée aujourd'hui sur l'actualité politique. Nous avons le plaisir pour accueillir sur ce plateau Madame Deloux, ancien parlementaire, ancien ministre et membre du bureau politique du MMM. Madame Deloux, bonsoir. Merci bien pour l'invitation. Et il m'a besoin de préciser qu'il y a déjà un invite-moi une fois. Pourquoi tu n'as pas venu? Parce que je suis pris dans le comité international pour un casque privé, car on me présente ce casque, mais seulement par ordonnée, par ordonnée, par ordonnée. On nous dit, moi, fixez-nous ton rendez-vous et nous nous fixez. Et nous voilà présents devant vous et devant l'antenne. C'est nous qui remercions vous, Madame Deloux, pour tenir vos paroles. Je vous remercie vous même, par ordonnée, par ordonnée, par ordonnée. Nous remercions aussi tout le monde interne qui peut écouter nous. Donc, nous commençons pas vous même, Madame Deloux, pas fait trop de temps nous ces temps-ci. Pas fait beaucoup de sorties. Et puis, tout d'un coup, un petit buzz politique, suite à un entretien qui vous fait accorder à un confrère de la presse. Est-ce que tu as envie que vous remercions là ? Effectivement, je ne fais que préciser, je suis membre du bureau politique du MMM. Donc, je n'ai pas beaucoup de paroles du MMM. Ce sont les membres de l'exécutif, les dirigeants, et désignés que ça n'a pas beaucoup de paroles. Et en principe, la plupart du temps, c'est le leader, comme a rappel Béranger. Et donc, moi, exprime-moi à l'intérieur du parti dans le bureau politique, dans le comité central. Auparavant, bien sûr, moi, je suis leader un parti, MMSM, mais quand on dissoute mon parti, mon intégré MMM, et là, moi, je suis discipline du parti, et les consignes, et bien sûr, décisions du parti. D'accord. Mais, au fin, aussi, ce qui rend pas mal d'observateurs politiques perplexes, si nous n'avons pas servi sa thème là, au fin, critique le leader du Reform Party, Roshi Badin, et également le leader du rassemblement mauricien, Nando Bouda, qui forme partie dans la plateforme L'Espoir, et même forme partie de sa plateforme-là. Enfin, au fin, précisez, au fin, une plateforme L'Espoir, c'est pas une alliance. Quand une alliance, quand on fait l'alliance, c'est quelqu'un, bien sûr, on ne critique sa personne-là. Un petit peu, on dirait, quand on fait une mariée, une mariée, on ne fait pas l'alliance avec une madame, on ne critique, on ne tape l'eau, mais il y a une plateforme comme ça, qui appartient à son indépendance. Et ce qui me fait exprimer l'autre jour, c'est pas des critiques, plutôt un appel qu'on fait vers l'autre. C'est pas grave, dire à nous, qu'il s'appelle qu'on fait envers le Roshi Badin, Nando Bouda. Oui, mais justement, vous connaissez, Boris, ces derniers temps, il passe par un moment bien difficile. Et surtout avec la COVID, et nous tous, nous pouvons souffrir, nous souffrir, et nous sommes plus vulnérables. Et il est très important qu'il me reste d'intégrer son position au niveau international. Moi-même, en tant que ministre auparavant, on dit dire qu'il y a Maurice des besoins plat tournant de sa région du monde-là. Et moi, tu parles en termes de medical hub, de food hub, de commercial hub, et même de knowledge hub. Et je vais dire, nous n'attends ni, Maurice, c'est un exemple pour tout le monde. Et là, nous ne passons pas par un moment difficile, qu'on parle d'une institution internationale. On commence avec les Nations Unies, c'est qu'il y a une institution régionale qui, tu peux faire éloge de Maurice. Nous avons la Commission de l'Océan Indien, nous avons SADEC, nous avons la Commission de l'Union Africaine, nous avons l'Indian Ocean Rim, nous avons le Non-Aligned Movement, nous avons les Nations Unies. Maurice, c'était l'exemple. Maurice, c'était vraiment une perte de l'Océan Indienne, un paradis. Et là, nous avons traversé un moment difficile, et nous avons besoin de continuer de maintenir l'image au niveau international. Et nous avons pas des responsables du pays, surtout des leaders politiques, de surcroît un ancien ministre, ancien premier ministre, venant maintenant dénigrer Maurice dans la presse locale et internationale, projet d'une très mauvaise image de Maurice qui décourage du monde, qui décourage tout mon investisseur, décourage mon visiteur, mon potentiel visiteur du côté du tourisme, etc. Et c'est pourquoi, quand systématiquement, j'étais à la une de la presse locale, et même, j'aurais pu acquit ça au niveau international, que je critique Maurice, je me disais, non, il faut faire attention, au contraire, il a besoin d'aider pour préserver l'intégrité, la dignité et l'image de Maurice au niveau international. C'est ça l'appel-là qu'il m'a fait, parce que, si vous avez eu un moment que je passe à l'antenne la semaine dernière, même jour, dans la presse, c'est une intervention de Bouddha et de Bouddha que je peux dénigrer dans l'institution du pays. Si il y en a quelque chose de mauvais, vous propose, vous n'êtes pas d'accord avec certaines décisions, certaines mesures, vous propose quelque chose d'alternatif, ou bien, vous contactez dans le responsable, vous contactez le premier ministre, le ministre concerné, vous direz, voilà, on peut faire ça, on peut faire attention, il est mauvais, vous pouvez nous payer, vous proposez une solution, et nous n'allez pour un dénigrement du matin au soir. Donc vous n'êtes pas d'accord avec mes propos de Roshibadin et de Nande Bouddha? Je me rappelle, je ne disais, je ne salais pas ce que je peux faire, et je ne suis pas tous, je suis mécontent là, donc on discute de sa situation-là avec Roshibadin et Nande Bouddha? Non, je ne suis pas dans sa plateforme, moi, vous n'avez pas besoin d'autres régulièrement, comme une ferme des créations, si il y a quelque chose que je n'ai pas d'accord, contactez-moi, moi, je ne suis plus que je n'ai pas C'est ça qui, par Internet, pas trop comprendre, parce que MMM font partie dans sa plateforme-là, par contre, où est-ce qu'il y a un membre du bureau politique du MMM, vous pouvez dire ou pas font partie dans plateforme Les Sports? Non, on ne va pas dire, moi, je ne vais pas faire partie dans plateforme, je ne vais pas faire partie d'une alliance, d'accord, oui, il y a une différence, une grande différence, dans plateforme-là, vous connaissez beaucoup quelque chose qui est annoncé dans plateforme, vous appreniez à travers les médias, vous ne savez pas, nous, qui, quatre leaders politiques du MMM, je ne sais pas, mais pour les autres bandes, je ne sais pas, 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 je sais pas, je sais, Alors, nous, dans MMM, ne pas décider, ne pas dicter qui réforme le parti pour faire, ou dire, qui, ralliement, Rassemblement mauricien, oui, ralliement mauricien, Rassemblement mauricien, pour faire, qui, MSD, etc., ne décider, nous, MMM, qui nous pour faire, dans la bonne instance du parti. Il est là, à travers le journal, nous apprennent ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent faire. Mais quand vous n'êtes pas d'accord avec le propos de Nando Boda et le propos de Rochibane, comment on peut dire, vous-même, est-ce que vous n'êtes pas discute de cette situation-là avec les autres dirigeants du MMM, vous exprimez le mécontentement? Mais la position qui nous prenne dans la presse, en public, qui nous rapporte, c'est la position qui nous prennent à l'intérieur du parti. L'appel qui nous prennent qui est dans cette task force là, qui est venu, de Financial Action Task Group, Gafi, Gafi, et bien Maurice, on dit, faire attention. En juin, tenant la session plénière de Financial Action Task Force, en français, Gafi, que je te dis, Maurice, on peut faire des efforts nécessaires et que je peux considérer si tu n'as pas à dire Maurice ou la liste grise. Et à la suite, on va finir, au même moment, juste avant mon adressement à la presse, il y a une délégation, je connais, et puis, il y a une Maurice. Le l'homme me fait un appel avec sa deux personnes concernées là qui tape faux contre Maurice. Tout l'aspect de nos pays. Donc, si nous, bien, madame Deloux, l'appel qu'il y a une fée là ou peut-être qu'il y a une fée d'un élan patriotique dans l'intérêt du pays? Dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt chez toute la population, chez tout le monde qui est plus vulnérable, qui est perfecté, je te boussé, manger, je te gagne pain, qui est affecté avec la situation actuelle. Et c'est tout bon investissement qu'il y a dans différents secteurs pour nos pays. Donc, est-ce qu'il y a une investisseur pour encourager pour venir quand je peux t'en ce que je peux t'en dire? L'homme Maurice. Alors, c'est pourquoi on fait un appel et moi, vous savez, vous connaissez que le MMM se positionne bien claire. À cause, décision pour prendre en plénière, en prochaine plénière du Gafi, c'est-à-dire en octobre, mais nous avons fait tout nous pour nous aider qui Maurice sur le titre de la crise. Ce qui est mon parti fait décider et ce qui est mon fait dire en public. L'heure là, le journaliste peut dire, moi, il y a des leaders politiques qui peuvent faire ça. Tout de suite, on a saisi l'occasion pour faire un appel aux autres. Mais quand vous vous avez un article de presse avec les autres de la presse, un confrère peut écrire qui, ou peut embarrass la plateforme des sports, est-ce que vous êtes d'accord avec ça dans l'analyse? En aucune façon, non. Personne ne peut dire moi ça. Personne du plateforme, plateforme des sports, ne peut dire moi ça. Ni mon parti, mais même ne peut dire moi ça. Personne ne peut dire moi ça. Donc, on ne peut pas d'accord qu'il vous peut embarrasser? Ça, c'est une spéculation dans la presse. C'est une presse, bien sûr. Je ne vais pas vous donner mon plateforme. Je ne vais pas vous prendre mes déclarations, bien sûr. Je vous remercie. Donne moi l'occasion. R'explique-moi maintenant. Bien sûr. Et non, aussi, on peut d'accord avec moi, Madame Deloux, qui, quand une situation paraît arriver, ça ne peut empêcher des rumeurs d'alliances, une rumeur d'un rapprochement avec le MSM, Madame Deloux? Écoutez, je ne suis pas capable de dire moi si ce que je peux dire pour le rapprochement du MSM ou non. Un rapprochement politique, que je peux dire. Oui, mais moi, je peux dire, je vais prendre ma position dans l'intérêt de mon pays. Je vais faire une suggestion. Je vais vous dire, par exemple, je vais vous donner un exemple, quand nous avons un lockdown, après mars, cette année, la situation est bien, bien difficile. Nous avons une zone rouge de décréter, même que moi habité, dans la circonscription numéro 15, 16, 17, et dans certaines, les autres endroits qui sont très vulnérables, le Situ, par exemple, le village de Canotte, gros cailloux, Albion, qui est bien difficile, Canotte, qui est dans la zone rouge. Et moi, je fais une canotte très bien, on fait déjà beaucoup de travail là-bas comme ministère de l'agriculture, pour un éleveur, éleveur de moutons, cabris, éleveur de vaches, etc., production de gilets, pour une planteur, pour une jeunesse là-bas, ensemble, nous sommes créés, centres communautaires, et aussi, un lieu de prière pour toutes les religions dans sa ville à hasard qui s'est bien délaissée. On est députés dans un endroit qu'on est là-bas. Ils sont dans la circonscription numéro 20. Et quand ils sont dans zone rouge, et nous apprenons qu'il y a une grande dame de l'endroit gravement malade, et sa madame là est une grande travailleuse sociale, ensemble, nous faisons beaucoup de travail. Et finalement, nous créons un carreau, créons, mais nous donons un carreau dans quatre bornes. Mais ils ont dans mauvaise difficulté. Et sa madame là est décédée, elle n'est pas mis un premier décédé à la suite de la COVID. Tout de suite, on a l'aide à l'endroit là. Et là, on a besoin de féliciter que nous avons concerné. Je n'ai contacté les ministres, les fonctionnaires, les haut-gradés de la police. Là, on a félicité la police. Dans quelques jours, nous n'aurions récité qu'une autre dans une zone rouge. Et tout nous relancez un approvisionnement pour nous les élevages, nous nourrissons les animaux, nous ne récissons tous les plantations. Et tout le monde fait le correct. L'ambulance est allée en Bisin, les camions, c'était extraordinaire. Et je fais ça dans l'endroit, parlementaire, secrétaire de l'endroit. Je connais bien ce travail que je fais. Et à l'époque, les fêtes que je peux contacter mon ministre, mon député, mon au-gradé de la police, je peux descendre et je peux faire un coup de main. Je suis un député de l'endroit ou bien je suis un poste du gouvernement, je suis un serviteur du gouvernement, du MSM, je ne sais quoi moi. Je peux faire ça pour mon petit monde qui a besoin de coup de main, qui a besoin d'aide. Je peux faire ça dans l'intérêt de mon pays. Je peux pas saluer ici l'inspectrice de Albion, qui est en contact direct avec lui, le travail de faire. Mais je dis à vous, les autres. Et je fais moi un dévoi, de mettre mon félicitations, on écrit ensuite, ça voulait venir. Alors c'est le travail que je fais. Moi, je travaille pour le parti ou le gouvernement, je travaille pour le gouvernement pour mon pays. Le speaker de l'Assemblée nationale, Sourouzde Fokir, récemment, avec ce commentaire qu'il est passé aux camarades du parti, Radiz Bagwan, ça a créé une grande polémique. Donc, banne rumeur peut-elle circuler qu'il peut convertir sa poste, ce pic, là ? Est-ce qu'il vous démentit sa banne rumeur, là, madame Delou ? Écoutez, je vais dire ce qu'il veut dire dans le Parlement. Je vais déjà faire un appel à tout le monde. Je ne suis pas content de venir dans la presse et de faire une grande déclaration, mais je vais faire dire comme un ancien député, un ancien parlementaire, un ancien ministre, un ministre des Affaires étrangères et aussi un ancien attorney general, mais surtout comme un mauricien. Dans l'intérêt de mon pays, il y a trois piliers très importants pour nos démocraties, c'est-à-dire le Parlement, le National Assembly, mais il y a aussi le gouvernement, l'exécutif, c'est-à-dire la législative, après le judiciaire. Alors, si nous pouvons dénigrer, si nous pouvons cette mauvaise image de cette institution-là, une démocratie même à l'envers, alors c'est pourquoi nous faisons l'appel avec tout le monde de l'équité, y compris les speakers. Et moi, je dis à ce que je peux répéter, les speakers font beaucoup de rires. Je peux dire les speakers font protéger le premier ministre, moi, je fais beaucoup du tout au premier ministre. Et moi, je me pose la question, si ils connaissent les standing orders sur la loi parlementaire, sur la constitution, comme moi, je fais un. Ou non, sinon, ils connaissent très bien, mais ils peuvent faire ça délibérément pour faire du tout le premier ministre. Ils ont de l'aider. Alors, c'est pourquoi vous avez des gens qui ne peuvent pas faire des speakers, moi, mais par contre, il y a des gens qui peuvent contacter pour être, dis-moi, un poste consultant en parliamentary affairs. Je dis, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Dis-moi, oui, speakers and consultants en parliamentary affairs. Je dis, bien, la tête du parlement c'est les speakers. Qu'est-ce que tu es que j'étais sa job là? Vous riez? Je dis, ou là, on ne peut prendre moi qui? Je ne sais rien, moi, je ne sais rien de mots, vous ne savez pas ce que je dis, vous ne pouvez prendre moi pour gopire. Consultant en parliamentary affairs mais qui peut être un speaker. qui peut être un député dans le parlement, qui peut être un leader de la maison, qui peut être un ministre. Ce qui est une responsabilité, c'est pourquoi on fait un appel à un député qui peut discréditer le parlement. Pas de langage, pas de comportement, non seulement à l'intérieur du parlement, qui peut broadcast live à nos enfants, à la famille, qui peut assiser et suivre ça, mais aussi répercuité au niveau international. C'est pourquoi nous avons un commentaire avec un des pays très proches de nous. Nos frères, nos cousins, nos dallons, nos matelots, chéchelles. Vous pouvez faire référence à commentaire qui président chéchelle. qui me connaît très bien. Et donc, c'est pourquoi qu'ils m'ont dit ne foudre pas et les députés c'est notre responsabilité. Chaque député vient de ch'en d'égard pour les procédures parlementaires qui disent « take any point of order any time ». Mais les besoins sont les standing orders bien appropriées. Et vous connaissez les standing orders très pertinents pour souligner quand certaines questions peuvent dénigrer au premier ministre. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas de soule-rouling. Au contraire, ils invitent les autres députés de l'opposition qui t'appellent il faut contre le premier ministre. Et après, ils viennent lui montrer qu'ils sont les diboutés et les menaces du monde, etc. C'est l'image. Vous l'avez nous en fait ça, mais qu'ils puissent penser dans le Parlement. À l'étranger, ils puissent dire ça, ils puissent penser dans le Parlement. D'ailleurs, le président fait une ferme un commentaire qui... Oui, ils m'ont content qu'ils... Nos relations avec Seychelles, c'est extraordinaire. On travaille beaucoup avec le président, le ministre de Seychelles. Nous autres porte-parole bien des fois. Et Seychelles tiennent une dépendance de Maurice auparavant. Nous tiennent une seule population, une cause créole, presque pareil. Alors, c'est pourquoi ils m'ont content qu'ils finissent loin de temps. Les Antins, finalement, ils invitent nos premiers ministres à nos premiers ministres. OK. On a des camarades qui disent, oui, comment on est un petit peu plus civilisé pour venir. Des camarades, des cousins, mais qu'est-ce que c'est ? Il n'a aucun incident diplomatique là-dedans. Très joli, tout fait de vie normale. Donc, vous pouvez démentir le fait qu'il n'a aucun offre pour qu'il assume sa rôle, sa fonction, ce qui est là, ou même vous pouvez convoitiser sa poste là. Mais si vous faites mal offre là, il n'a pas de nos réactions. Si vous faites mal offre là, il n'a pas de réagir. Il ne faut pas de réagir en hypothèse, il ne faut pas de réagir ou de propagande. Vous faites politique basé sur la réalité, ce qui est fait. Si vous faites une sorte de spéculation, il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas de décider. D'accord. Ça, il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas de conférences de presse de des démissionnaires du MMM à la tête de Vinay Sobron qui vous connaît très bien. Qu'est-ce qui arrive exactement ? Vous pouvez dire qu'ils étaient obligés à aller ? Oui, je vous connaît Vinay Sobron très bien. Nous avons dit qu'il s'il y a en élection générale. Ils me connaissent tous à la fin de la fin de la fin. Ils suivent cette conférence de presse-là. Ils me disent qu'ils sont à côté et ils me sont membres du comité central MMM, membres régionales, c'est un président régional et me militants, beaucoup me militants. Mais ils prennent des décisions et ils ont une raison qui fait que ils prennent cette décision. Donc, ils nous respectent cette décision. Mais est-ce qu'on prend sa décision qu'ils ont fait prendre là ? Écoutez, moi, moi, je suis député dans le numéro 6. Je vis depuis 1976 plusieurs fois et moi, je suis membre du régional MMM dans le numéro 6, responsable, présent au bureau politique et aussi au comité central. Et finalement, le parti prend la décision pour transférer moi de numéro 6 au numéro 15. Et donc, je ne vais pas faire de nouveau mon détail, mon dernier événement qui finit passé dans le régional là parce qu'ils ont fait que c'est un commentaire de la situation qui existait dans le régional. Vous avez dit, nous devons aller pendant soi. Oui, c'est que je veux dire, c'est pourquoi. Moi, on respecte les autres décisions, je n'ai aucun commentaire pour faire là-dessus. Et finalement aussi, Mme Deloux, récemment, le départ de Naveen Ramgoulam en Inde pousse au traitement. Il fait un gain virus, c'est-à-dire il fait un infecté COVID-19. Il fait beaucoup de polémiques entourant le départ de Naveen Ramgoulam. Est-ce qu'il fait un traitement de faveur ou pas? Est-ce que c'est normal qu'un ancien premier ministre bénéficier de savoir qu'il a été là et aussi une réaction, une rumeur d'un rapprochement entre le Parti Travaïs et le MSM? Est-ce qu'ils ont au sein du MMM de craindre un rapprochement entre le MSM et le Parti Travaïs? Écoutez, il y a deux événements. Premièrement, il y a une rencontre lors d'une réception pour un national d'un pays ami. Ce n'est pas une spéculation fausse parce que moi, ici, Mendeza, dans un circonstance pareil, rencontré par un représentant de différents partis lors d'une réception, cela va être un anier. Et d'ailleurs, les deux côtés finis là, démentis, je crois, à ce sujet. Et deuxièmement, Mendeza COVID-19, COVID-19, et mendeza, exprime, mon souhait qui le comeback au plus vite possible, un bon rétablissement. Et là, il y a une nouvelle qui m'a fait gagner, qui m'a fait poser, qui est encore positif de COVID, et donc, ce traitement peut continuer. Et c'est la première fois, il est à faire les frais pour ban morisien à l'étranger. Il y a plusieurs cas, je m'en 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 et il y a beaucoup de cas. Et dans ce cas-là, ce qui est important, c'est que, pourquoi je ne prenne l'engagement pour rembourser ? Pour rembourser, c'est déjà grand, de leur côté. Je connais le fonds public et si je ne m'abuse, le parti travaillé, ça a pris l'engagement de tout rembourser. Par contre, il n'y a pas un dimonde, qui tient dans les besoins ? Les gens, le papa expectent les autres rembourser, bien sûr, l'État vient de faire les frais. Donc vous, il n'y a aucun traitement de faveur qu'il est l'ancien premier ministre un ministre en Ambroulam ? Non, en aucune façon. Au contraire. Mais vous finissez un ancien ministre des Affaires étrangères ? Au contraire, je me dis au sein du gouvernement, je me dis pour l'encourage, je me remercie du gouvernement pour ce qu'il vient de faire pour l'Avenir en Ambroulam et ici, je me souhaiter l'Avenir en Ambroulam rétablir le plus vite possible. Donc sa situation-là, sa contexte-là, on trouve ça tout à fait normal Vraiment, au contraire, les gouvernements, tu pourras ablâmer. Mais pour Evine, à sa rencontre qui tient entre Navin Ramgoulam et le Premier ministre Pravin Joknot, tient beaucoup de spéculations à l'époque, il se trouve sa photo-là qui fait le buzz, tient beaucoup de rumeurs d'un rapprochement entre le Parti Travaïs et le MSM, et suite à ça, nous trouvons que le MMM réitère un appel au Parti Travaïs pour dire qu'il est toujours ouvert et qu'il est bien content pour accueillir le Parti Travaïs qui finit l'arrivée entre-temps. Ça fait partie du jeu politique, non ? C'est spéculation, puis aller dans la presse ou ailleurs, parmi la population, qui appose une soin, nous donne la main à une réception, ça ne passe quelques minutes ou quelques secondes ensemble, à partir de là, il finit la spéculation, ben, ok, chacun joue les jeux. Et le Travaïs, pourquoi le Parti Travaïs, c'est une démentie formellement, hein ? Du côté du MSM, on ne va pas connaître, finalement, c'est utile, c'est utile, etc. Ah, ben, c'est normal, c'est un jeu politique, pourquoi ? Donc, on peut dire que ça l'appelle de Paul Béranger, leader du MMM, là, c'est un jeu politique ? Elle l'appelle contre l'IPDia qui plateforme l'espoir, je te la peau, toujours ouvert pour le Parti Travaïs ? Non. Ça, le regroupement du Parti de l'opposition, qui commençait au Parlement. Tout le monde parlementaire de l'opposition, et notamment le Parti Travaïs, MMM et PMSD, etc. C'est à l'époque-là, et là, à partir de là, il discute de possibilité de l'alliance. Et là, il finit dans une certaine prise de position vis-à-vis de Navin Ramgoulam. Mais c'était lui-même, Navin Ramgoulam, le rassembleur, c'était lui-même, nous, capable de dire l'architecte de sa regroupement des parties de l'opposition, là. Oui, l'État, tu peux commencer. C'est l'idée de l'opposition, de l'époque, qui porte parole du Parti Travaïs, dans le regroupement des parlementaires de l'opposition. Et là, au final, une rencontre entre les parties. Quand on rencontre entre les parties, il y a Navin Ramgoulam, bien sûr, le film, à la tête du Parti Travaïs, il y a une rencontre avec les parties, différents parties de l'opposition. Et on est là pour regarder comment ils sont capables de travailler ensemble. Et ce qu'il y a, ils sont capables de finaliser d'une entente électorale entre tous les partis de l'opposition. Mais nous rappelles, à l'époque, Navin Ramgoulam, tu peux dire que le MMM tient un petit peu réticent. C'est lui que tu convaincres le leader du MMM, Paul Béranger, pour accepter Xavier-Luc Duval et le PMSD au sein de ce regroupement-là ? Écoutez, il y a plusieurs déclarations de la part de Navin Ramgoulam, de la part de Paul Béranger et d'autres. Un membre de ce regroupement de l'opposition-là, le PAPOV Revin Nourla, et finalement aussi, beaucoup de discussions au sein du MMM, qui m'ont bien au courant. S'agissant du Parti Travaïs et de Navin Ramgoulam. Et malheureusement, Scalaire, Pan-Récy, finalise sa regroupement ou l'alliance. Pour les causes en termes de l'alliance, c'est une différence entre plateformes, regroupement et l'alliance, l'alliance de tous les partis de l'opposition. Même dans l'éventualité des élections municipales, ça aussi pan-récit avec le Parti Travaïs au sein de la force de l'opposition. Mais c'était parce qu'ils ont aussi dit qu'il ne fallait pas qu'il n'y avait Ramgoulam qu'il ne représente comme un Premier ministre. Oui, c'était la prise de position à une certaine période. On explore les possibilités qu'il y a Orvid Boulay qui l'aide, Anil Véthieu qui l'aide ou bien Kaila Spryak qui l'aide. Tout ça, pas une possibilité d'explorer. Mais seulement... Ou est-ce que c'était parce que Paul Béranger qui trouve en la personne de Nando Boda un nouveau Blue-Eyed Boy? Non, ça je ne saurais vous dire, je ne suis pas capable de dire moi. Parce qu'à un certain moment, vous ne pas connaissez moi parce qu'autant qu'il me connaît à l'intérieur du parti, le MMM pas encore désigne Nando Boda pour être le futur Premier ministre. Quoique, Nando Boda l'est déjà dans une déclaration à la presse contre un sujet qui lit en tant que Premier ministre ce qu'il travaille pour faire. Il est déjà présente lui-même comme le potentiel Premier ministre ou Maurice à l'avenir. Donc, maintenant, la situation est telle qu'il va une force de l'opposition et préparée pour l'élection municipale. Et, quand je travaille sur l'opposition pour l'élection municipale et plateforme de l'espoir, fin des arts, commence votre modalité et là, il y a encore une décision de certaines vannes responsables, y compris Nando Boda pour responsables de certaines municipales et d'autres responsabilités à la tête de l'équipe de l'opposition pour les municipales. Et là, je travaille avec votre modalité. Mais, nous parons bien, il y a aussi dans quel contexte Orvin Boulayl qui nous a besoin de démissionner de ce poste de leader de l'opposition. On vous rappelle ça très bien, Mme Nando. Oui, certainement. On a suivi des prêts et toute la population m'ont soutenu de suivre. Et donc, qui est en constance, finalement, ça vise pas la finie de l'opposition. Et, on trouve ça c'est correct façon qu'Orvin Boulayl fin de besoin quitte sa démissionner, il finit démissionner, mais finit quelque part. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce qu'il ne pas fait une poussée vers la démission ? Écoutez, c'est une affaire constitutionnelle. On ne va pas les spéculer l'affaire politique, l'affaire personnalité. D'après la Constitution, c'est toute la force de l'opposition décider qu'il s'annonce de vous proposer comme leader de l'opposition. Acceptable to all the parties in the opposition. Là, je propose ça au président république. La président république, l'égétesse, pas l'écouté, il nomme la personne ou non, ou si après, si le président république fait consultation, il trouvait qui ? La personne qui, je le fais, le désigné, n'est pas capable de rassembler toute l'opposition des églises, il est capable de désigner une vote pour quelqu'un. Et dans la circonstance-là, la majorité des membres de l'opposition on fait une propose sanitaire et sanitaire de l'accepter. Je crois qu'il a bien fait constitutionnellement et d'ailleurs, il fait bien comme leader de l'opposition. Pour revenir à plateforme l'espoir, même si vous pouvez préciser, Mme Deloux, qu'il n'y a aucune alliance qu'il ne finit concrétisée, il reste une plateforme, mais valeur du jour, la population, puis on vit connaît, il y a un autre qui peut écouter nous, puis on vit connaît qu'il y a quelqu'un qui peut le lead dans sa plateforme l'espoir-là. Il y a un côté de Nando Bouddha qui a une affiche de l'ambition pour le premier ministre. Il dit d'ailleurs qu'il a démissionné qu'il y a un projet de société, qu'il n'y a pas envie de faire la politique autrement. Rochi Badin aussi, leader du Reform Party, il dit à maître prise qu'il lui aussi est un aspirant premier ministre. Il y a un très bon capitaine dans sa bateau l'espoir-là, Mme Deloux. Écoutez, aussi longtemps qu'il y a un rallye, des partis de l'opposition, il y a une entente de l'histoire qui était. Non, chacun est capable en sa position, chacun est capable d'être pour la parole de ce parti. Pas nécessairement pour la parole du MMM ou pour la parole de MSD, etc. Chacun est pour la parole de ce parti. Parce que c'est qu'on a l'alliance. Quand on a l'alliance, les relations désignent une porte-parole quelqu'un qui porte la tête et qui propose au nom de cette alliance. Mais en même temps, je veux dire qu'ils se parlent ensemble pour sa élection municipale. Oui, ils sont préparés, ils travaillent dans la modalité pour aller vers l'élection municipale ensemble. Donc, est-ce que ce n'est pas une alliance circonstancielle pour l'élection municipale? Non, politiquement, si vous pouvez faire l'alliance, tout dépend du timing. Quand l'élection municipale, la Bruna et quand l'élection générale, la Bruna. Tout dépend du timing et qui est arrivé in between. Mais seulement, si vient l'alliance de différents partis de l'opposition pour une élection régionale ensemble, il y a un step further et vient des marches vers une concrétisation et l'alliance pour les élections générales. Mais seulement, il y en a beaucoup conditionnels quand l'élection n'a pas arrivé, quand l'élection n'a pas arrivé, qui résultat municipal l'a vouéter. Tout dépend du résultat municipal. Si par exemple, l'alliance de l'opposition remporte une victoire écrasante pour les municipales, et ça, il faut l'élection préciser une alliance parce qu'il est inévitable pour les élections générales. Il y en a trop beaucoup conditionnels là, il n'est pas capable. Déjà, on n'a pas l'entendre de l'espoir qui perd vers une alliance pour les municipales qui finalement s'amène pour l'élection générale. Mais aussi, je ne veux pas finir faire la porte politiquement parlant ou pour qu'ils travaillent. Bon, autant qu'ils me connaissent le MMM, non. Autant qu'ils me connaissent d'après ma délibération à l'intérieur du parti, Mais seulement, là aussi, il y en a beaucoup conditionné là. Donc, qui finit sans en-between, comment tu peux dire, Mme Deleu, parce qu'avant, je suis contre l'idée présente Navin Ramgoulam comme premier ministre d'une éventuelle alliance pour les élections générales bien sûr. Et maintenant, ce pédiaire qu'ils ont pour accueillir le parti Travaïs, nous bien rappellent qu'Inamin Ramgoulam est toujours le leader du parti Travaïs. Donc, qui finit sans en-between? Écoutez, il finit dans beaucoup un événement. Par exemple, au CITEN. Bien sûr. Sa grand ralliement, contestation qui s'est là à Paul-Lhuile, en février l'année dernière. Le 13 février. Le 13 février l'année dernière. Et finalement, il finit décider que ce n'est pas Navin Ramgoulam, ce n'est pas Paul Béranger qui voulait la porte-parole de sa grande ralliement. C'était Orvin Boullel et Bruno Lorette qui sont une porte-parole. Et là aussi, il y a une question de leadership. Bon. Après, il y a là, il finit trouvé, donc il y a là, il y a là, il y a une posée qui peut explorer la possibilité et quelqu'un d'autre qui vient à la tête du parti Travaïs d'un conjoncture d'une alliance pour les élections générales. Et maintenant, avec l'événement du jour, on ne peut y considérer l'élection municipale, la forme, l'entente de l'espoir et le parti Travaïs. Il y a déjà beaucoup d'éclarations qu'il faut faire et qui, dans la situation actuelle, suivent au jour les jours un événement de la question des participations des partis de l'opposition ou les municipales. Au Pécoz, l'activiste social Bruno Lorette permet-moi de poser la question à Mme Deloux. Il fait créer ce parti de l'Union citoyenne mauricienne et dès le départ, il y a une ferme déclaration qui comme quoi l'époux prend vote, l'époux pêche dans bassins électoraux MMM et PMSD qui commentaire on a fait l'eau là, Mme Deloux. Mais ça, on verra bien. Là, il y a trop beaucoup de spéculation. On va pas faire spéculation sur un parti politique ou un leader d'un moment qui n'est pas encore prendre ses décisions les mêmes. Auparavant, l'Étigé, il n'est pas pour participer dans les élections, il n'est pas pour faire un mouvement qu'il y a politique, etc. Mais maintenant, il prend la décision de ce qu'il voulait et amorise la démocratie. Elle est tellement vivante et il y a tellement des partis politiques. OK. Et il fait créer ce parti politique à tant de voix. Mais est-ce qu'il y a de craindre au sein du MMM qu'effectivement, éventuellement, Bruno Lorette vienne, prend vote, et qu'il bat le militant, retourne vers Bruno Lorette? Non, on ne m'a pas au courant d'une façon de penser du MMM dans sa direction. non, on ne m'a aucune façon. Donc, il n'y a aucune crainte par rapport à Bruno Lorette et qu'il n'y a pas d'une partie, surtout. Mais il n'y a pas de discussion à ce niveau-là. Il n'y a aucune réflexion à ce niveau-là. Parce que, il n'y a pas récemment. mais ça n'est pas associé à Bruno Lorette. Bien sûr. Oui. Donc, pour Évin, à la circonscription numéro 6, une circonscription qui vous connaît très bien, Madame Deloux, les banques internautes, tu n'es pas en vue qu'on est actuellement, est-ce qu'il est toujours dans le régional numéro 6? Est-ce qu'il est toujours actif dans la circonscription numéro 6? Non, moi, tu fais que j'y a où tu es allé là. Et la direction d'une part qui transfère moi du numéro 6 ou du numéro 15. Maintenant, dans le régional numéro 15 du MMM. Pour qui raison vous fait une circonscription numéro 6, une circonscription qui vous connaît très bien, qui vous connaît quand même même la 6, vous fait une désapose candidat dans cette circonscription-là. Que raison vous avez dans la circonscription numéro 15? Écoutez, la part, j'ai vite point de décision, on va m'accepter, on va me discipliner, on ne va pas le contester, on ne va pas l'analyser, on va tout le temps la discipline qui est bien important. On observe si vous êtes dans une institution pour respecter le fonctionnement de l'institution concernée. Ça, ça applique dans le judiciaire, ça applique dans le parlement, ça applique dans le parti politique. Moi, je suis très bien d'une discipline, je vais respecter de l'hierarchie, de l'hierarchie, etc. Je vous prends un dernier thème de nos émissions, Madame Deloux, où même vous faites un ancien ministre, un ancien parlementaire, plusieurs mandats que vous faites faire, qui vous évaluatez de la performance du gouvernement actuellement et de l'opposition. Surtout de votre jeune député que vous pouvez trouver votre premier mandat, comment vous évaluez votre performance? Écoutez, mon cas, certains peuvent faire bien, mais certains, non, je peux apprendre sur l'État, je vais espérer que je suis capable de délivrer finalement du gouvernement. Et l'opposition, je ne fais que faire une analyse de l'action de l'opposition et moi, je me sens libre pour faire une commentaire comme je disais si vous trouvez que l'action de l'opposition est contre l'intérêt du pays. C'est pourquoi mon désaffaire est à l'intérieur de mon parti, mon désaffaire est aussi en public et moi, je crois que tout mauricien maintenant a besoin d'un coup de nez pour ce pays dans la difficulté qui y était. Il a beaucoup de souffrance autour de nous et notre pays est très optimiste et il a un potentiel extraordinaire. l'optimisme malgré le fait que tous les jours peut-être un nombre de cas qui peut augmenter notamment par rapport à la crise sanitaire du pays peut faire face dans le contexte pandémique. Enfin, il n'est pas juste Maurice international, il y a un phénomène international. Maurice s'est fait très très bien au départ, s'est Covid-Safe, etc. mais là malheureusement nous finissons une augmentation des cas et ça commence tard parce que je peux écouter le ministre Steve Obygadou en direct on écoute les très bien et d'accord ils voulaient quelque chose qu'ils font dire quand j'ai dit le ministre Obygadou Steve Obygadou mon camarade Steve Obygadou parce qu'ils étaient ensemble au MMM et d'accord avec vous si c'est un ancien du MMM ou non je me félicite pour la façon qu'ils présentent certains faits devant la population par exemple lors cette affaire de le classement des Etats-Unis le ministère de la santé des Etats-Unis classement qui finit d'un Maurice numéro 4 classement le Centre for Disease Control and Prevention CDC quand j'ai dit tout de suite j'ai dit le site du Secretary for Health concerné et j'ai dit vite vite il est là on fait trouver qui ne mourir pas dans ces mauvaises situations qui sont et d'ailleurs les ministres de l'Esprit de l'Esprit avec chiffre à la prix fin démontrer par exemple on rentre dans le website on vérifie tout le pays comme Maurice c'est-à-dire le pays parce qu'il y a un certain moment comme ministre je dis pas de parole sur le pays Small Island Developing States après j'ai eu une porte-parole des SADEC des commissaires de l'Union africaine de Non-Aligned Movement et même j'ai eu une porte-parole des négociateurs pour 110 pays dans le monde et j'ai eu tous des pays en profondeur j'ai eu déjà une porte-parole de mon grand chef d'État de différents pays dans le monde tout de suite mon gété mon tchèke mon trouvez beaucoup pays dans Caraïbes dans classement numéro 4 classement 4 beaucoup pays dans Caraïbes et chez tout Jamaïque il y a un pays identique comme Maurice tout ce ban activité etc ban pays dans l'Amérique du Sud par exemple la plupart pays dans l'Amérique du Sud dans classe 4 Aster a plus encore Steve Bigad utilis ça tous les pays de l'Europe de l'Ouest commençait par Grande-Bretagne Portugal l'Espagne la Suisse la France tout classé dans classe 4 tout comme Maurice nous rentrons dans pays l'Afrique nous tout comme pays l'Afrique dans classe 4 dans l'Étien Indien la Réunion dans classe 4 Thaïlande Malaisie dans classe 4 et la Thaïlande et Malaisie sont ouverts tout les îles sont ouverts au tourisme dans classe 4 et les classes D 3 4 même CDC nous 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 16 ans, jusqu'à Néprote-Tilage, qu'ils ont vacciné totalement avant ce qu'ils allaient dans ce pays-là. Pays classé numéro 2, classé numéro 3, classé numéro 4. Mais quand il y a eu un risque, c'était là-dedans. Et là, peut-être, moi, mon gouvernement fait nous connaître combien est le nombre d'analyses qu'ils ont pu faire. Analyses dans l'hôpital, dans le centre, etc., dans le PCR qu'ils ont pu faire, etc., ou plutôt le nombre. Dans certains pays, je peux détecter un certain nombre décontaminé, mais parce que je peux faire un très nombre limité de tests. Et Maurice, ça, quand ces tests peuvent faire, là, et Maurice, transparent, et combien maintenant, où il y a Maurice classé comme ça. Pas oublié, mon ambassadeur, quand je te rapporte ce ministère, dans ce pays, dans ce capital, je te base beaucoup là, c'est ce que la presse fait dire. Et la presse peut dénigrer ce que le gouvernement peut faire. Il y a un certain, un ancien public servant, un ancien officier du ministère, il peut venir, il peut dénigrer à la longue, il peut bien... Je ne peux pas mentionner aucun nombre. Je ne peux pas mentionner, non. Il est bien content qu'il s'est déçu, je dirais, il peut donner 10 réçons. Et ça, on va s'adresser à Maurice, ici, là, quand il peut avoir une nouvelle Washington. Il peut passer beaucoup là, la presse. Et Washington, là-bas. Il peut dire qu'il a presse aussi un grand rôle à jouer. Un grand rôle à jouer. C'est pourquoi on fait l'appel. On fait l'appel quand on veut faire ça. Touriste. Quand touriste, vous avez une Maurice. Touriste américain. Tac, tac, là, Internet. Il peut dire, dans la cassette, il peut dire à la Maurice. Dans la cassette, Maurice. Comment il a trouvé la cassette pour dire ça? Et tout ça, là, il a une influence pour ces semaines de Maurice aussi. Alors, donc, là, nous, nous, tous, nous, 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 nous sommes de responsabilité. Tout le monde, il nous va poser une image négative de Maurice au-delà-long, tous les jours et dans la presse. Si vous attaque le pays, si vous attaque le gouvernement, il ne va pas me donnera nos coverage. Donc, donc, vous pouvez dire que la presse aussi NN, rôle à jouer. Malheureusement, nous, puis, arrive à la fin de l'émission, Madame Deloux, le mot de la fin. Écoutez, je me remercie tout d'abord. Parce que je ne me suis pas trop content, moi, à solliciter la presse pour faire une déclaration ou bien Vinlo à Facebook ou YouTube ou faire une vidéoconferencée, etc., pour projeter moi-même. On va faire une pointe personne, là. Oui, on va faire une pointe personne, bien sûr. mais je suis bien content qu'on a ici gagné l'occasion à la suite de mon premier cette fois-ci, cette année, déclaration à la presse. Je ne dois pas vous apporter cette impréciation encore. Et à travers vous, je suis à la disposition de toute la presse locale qui peut parler aux vidéos, etc., pour aider mon pays pour que la parole donne une suggestion nécessaire et espérée valable pour qu'elle aide mon pays sur le petit côté. Et moi, j'espère que le gouvernement aussi essaie de rassembler tous bons citoyens valables et capables pour qu'elle travaille ensemble, relance ce pays-là, tire l'identifiquité qui était et faire une morce et briller comme je peux briller lors de la saine internationale. Merci beaucoup, Madame Delon, d'accepter nos invitations. Merci à tous les internautes qui écoutent l'émission. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore une fois. Merci. Sous-titrage ST' 501